Alors, bonsoir à tous et merci d'être là, toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, et on parle de tout. Philosophie, foi, religion, spiritualité, changement climatique, les changements qui nous attendent, on se prépare, alors on lutte contre l'absurdité, on lutte contre l'irrationalité, on fait tout ça ensemble, on parle des changements climatiques, le minimum solaire, le grand minimum solaire, mais tout, parce qu'il n'y a pas juste un aspect de quelque chose qui vient changer nos vies, mais de tout, d'où on vient, d'où on vient, on en parle, je me questionne, vous vous questionnez, où on va, vous contribuez avec vos partages d'informations et de commentaires, nous donner vos points de vue, d'où on vient, où on va, toutes des questions que tout être humain s'est posées depuis toujours, elles sont très légitimes et auxquelles on n'a aucune réponse encore. Tout est possible, toutes les portes sont là devant nous, toutes les possibilités sont là, il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien de confirmé, c'est ça la beauté et aussi le mystère. On est le 24 octobre 2019, 17h58 hors du Québec, je vais vous dire pourquoi moi, personnellement, je crois en la présence déjà ici d'extraterrestres, et peut-être que même nous en sommes, les extraterrestres, ou enfin ils sont là parmi nous, en train de, naturellement, faire ce qu'ils ont à faire et d'aider les dirigeants de certains pays à être plus puissants, à avoir plus de technologie. Le monde qui nous entoure, je ne pense pas que ça provienne de l'évolution d'un singe qui serait devenu homo sapiens, et après ça, homme des cavernes, et comprenez-vous, ça c'est une belle histoire, un beau conte de fées, aussi féeriques que les contes bibliques et religieux. On peut les mettre au même point, au même pied d'égalité. Honnêtement, il n'y a rien de plus crédible dans l'histoire de cette évolution que dans les histoires bibliques, par exemple. Donc, c'est pour ça que je m'en remets à autre chose. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a tellement d'évidence, de plus en plus, même le Pentagone, récemment, a fait une sortie, je vous en ai partagé. Les commentaires, les conclusions, que oui, ce que leurs pilotes ont expérimenté, ont vu, ce n'est pas de la bullshit, c'est vrai, ce ne sont pas des ballons atmosphériques, ce ne sont pas des avions, on ne sait pas ce que c'est, ce sont des phénomènes aériens inexpliqués maintenant. Mais ce qu'ils ont vu, et ce que je vous ai montré comme footage, comme extrait vidéo, le Pentagone confirme que c'est réel et c'est bien vrai. Il y a toutes sortes, toutes sortes de... On peut remonter à des milliers d'années avec des hiéroglyphes égyptiens qui font une espèce de... On peut même extrapoler une espèce de lien direct avec des visiteurs de l'espace. Ce n'est pas nouveau. Surtout que la technologie moderne, il y a plein, 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 plein de témoignages visuels, audiovisuels, de gens qui ont des téléphones et qui peuvent capter ce qu'ils voient. Plein de témoignages de gens qui ont été en contact, il y en a qui sont crédibles, d'autres moins crédibles. Mais, n'empêche que c'est de plus en plus présent et même les scientifiques l'avouent, il y a sûrement une vie, on veut commencer à ouvrir la porte et on cherche cette vie-là. Il y a des événements aussi inexpliqués, majeurs, qui font qu'on peut vraiment penser à quelque chose, à quelque chose d'autre, à une présence et à une vie extraterrestre et déjà des liens, une présence. Et cette histoire-là me ramène à ça. Et je vous en parle, vous la connaissez sûrement, si vous ne la connaissez pas, vous allez la connaître. C'est des cas de mutilation de bétail qui ont eu lieu aux États-Unis dans les années 60, 70, une dizaine de milliers apparemment, toutes des bêtes qui étaient retrouvées dans des champs, couchées sur le côté, mutilées, des opérations faites avec une précision incroyable, des organes retirés, vidés de leur sang, et plusieurs, plusieurs cas. On a parlé d'une dizaine de milliers d'animaux dans les années 60. Après ça, dans les années 70, il y a trois gouverneurs américains qui ont demandé au FBI d'enquêter tellement c'était majeur et que c'était gros comme histoire. Là-dessus, on a passé dix ans avec 200 enquêteurs, on n'a rien trouvé, ni empreinte, ni trace de pied, ni explication, personne arrêté, personne d'inculpé. On a été incapable d'élucider ce mystère-là. Toutes ces mutilations, la plupart de toutes ces mutilisations ont lieu en-dessous du 37e parallèle. La majeure partie de tous les témoignages d'observations d'OVNI ont eu lieu aussi en-dessous de ce 37e parallèle. Sans compter que grand nombre de bases du Pentagone souterraines terrestres, Fort Knox, le grand Fort Knox, on a tout l'art, entre autres, sont tous aussi en-dessous du 37e parallèle. On a eu plusieurs programmes à l'époque gouvernementaux d'enquête de ces phénomènes extraterrestres, dont un qui s'appelait, je pense, le Blue Book, entre autres, qui ont été fermés, qui ont été arrêtés. tout le monde se rappelle de ces fameux événements de Roosevelt de 1947 qui, je rappelle, en 1947, Roosevelt a été la première base nucléaire américaine qui était, je pense qu'on l'appelait la Walker Air Force Space Base, première base nucléaire américaine en 1947. C'était la première base nucléaire, on a cet événement-là dans une tempête, un soir de tempête, des éclairs et des éclairs et des éclairs, paf, quelque chose s'écrase sur une ferme, sur plus de 300 mètres, on a des débris métalliques et selon les témoignages des fermiers, un matériau qu'on ne connaissait pas, avec des hiéroglyphes très, très étranges sur ces matériaux-là. On communique naturellement au shérif local qui communique naturellement après ça avec les forces de l'armée de l'air. On vient, on ramasse tous ces débris-là, on envoie un communiqué de presse qui est publié dans les journaux dans lequel on dit on a notre possession une soucoupe volante. Imaginez-vous, ça a été publié dans les journaux, je vous l'ai déjà partagé. On se rétraque deux heures après et on dit non, 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 c'est pas une soucoupe volante, c'est un ballon atmosphérique. On ramasse tous les débris, on s'en va avec ça à la zone 51. Aujourd'hui, appelez la zone 51. On s'en va à Denver, on stage, on fake, on organise une séance photo avec plein de débris des soldats, des policiers autour des débris d'un ballon atmosphérique. On prend des photos, on envoie ça dans les journaux, on dit c'est un ballon atmosphérique. Toutes les personnes encore vivantes qui ont participé à ces séances de photos-là truquées, les photographes, des témoins, des gens qui étaient dans la photo, ont tous dit que c'était organisé, que c'était fake, que c'était stagé, que c'était pour camoufler la vérité. Encore aujourd'hui, on n'a jamais publié, on n'a jamais rendu public ce qu'on avait trouvé là-bas. Les documents officiels du gouvernement qui sont secrets. On ne les a jamais déclassifiés étonnamment. Pas un président ne l'a déclassifié, personne. On a déclassifié plein d'autres documents, mais pas ceux-là. Et apparemment, on aurait encore, tous ces débris seraient encore la zone 51. on a vu l'avancée de la technologie par la suite. C'est assez fascinant. Maintenant, on va aller voir cette histoire-là de mutilation. La vérité choquante derrière les 10 000 mutilations animales au cœur de l'Amérique. Chuck Zuckowski, c'est le policier, shérif, qui a décidé parce qu'il y avait d'autres cas et d'autres cas de ces mutilations de bétail. Il a décidé de prendre une autre piste, la piste des OVNI. On l'a congédiée tout de suite du département de police, du shérif, du comté des Rocheuses, sud-ouest, où il était employé, où il travaillait, parce que naturellement, on ne voulait pas qu'il prenne cette piste-là. Chuck Zuckowski a passé plus de 30 ans à enquêter sur des observations d'OVNI et de mutilations d'animaux inexpliqués dans des ranges situées dans les Rocheuses et le sud-ouest. Ces enquêtes ont conduit le Mulder d'El Paso à une découverte choquante, une autoroute des OVNI traversant les États-Unis. Le journaliste Ben Mezrich relate le voyage de Zuckowski, guerrier du week-end OVNI, devenu logisticien, pionnier, dans le 37e parallèle La vérité secrète derrière l'autoroute des OVNI en Amérique, publié le 6 septembre par Simon et Shuster. Même après 20 ans, le sentiment d'excitation prenait toujours choc par surprise. La poussée d'adrénaline intense qui semblait détourner tout son système au moment précédent son arrivée sur le lieu de l'incident. Le sentiment d'anticipation qui se formait dans sa poitrine raccourcissant son souffle. Aujourd'hui, le long trajet depuis son domicile à Colorado Spring n'a pas aidé deux heures, c'était beaucoup de temps pour être seul avec ses pensées et ne traverser que du désert haut et stérile brisé par des ondes sporadiques de broussailles basses, de cours d'eau asséchées et de granges occasionnels. Quand il atteignit finalement la sortie en terre qui menait au ranch de bétail et de chevaux dont le propriétaire Glenda l'avait appelé, il s'approcha et gara sa camionnette à côté de la maison. Il aperçut le visage de l'éleveur alors qu'elle traversait la courte distance du bord de la zone de pâturage où elle l'attendait. À la fois par son expérience personnelle et par ses années de service, il savait à quoi ressemblait la peur. « Bonjour » parvint à dire Glenda en atteignant le camion de choc. Il avait la porte ouverte mais il était toujours assis et rassemblait son équipement sur le siège passager avant gants en caoutchouc, sac en plastique pour échantillon, deux caméras, son lecteur de champ électromagnétique de poche et son arme à feu. Il était à peu près certain que le pistolet était inutile. Si l'histoire était un facteur prédictif, tout ce qui avait frappé ce ranch plusieurs jours plus tôt était arrivé rapidement et avait pris fin tout aussi soudainement. « Faites-le aussi vite que possible, Madame » dit Choc en sortant et en attachant l'équipement au gilet spécial qu'il portait. Il l'avait conçu au fil des ans après avoir répondu à un si grand nombre de ses appels et appris ce dont il aurait besoin pour la plupart d'entre eux. Il plaça les sacs en plastique et les gants dans des poches en velcro le long de ses côtes et le lecteur EMF et son arme dans des étuis de chaque côté. Je souhaite seulement que j'aurais pu me rapprocher de quand c'est arrivé. une demi-semaine après l'incident, un laps de temps vraiment frustrant mais rien ne pouvait y remédier. Je suis juste content que tu sois là. Les officiers qui sont venus dans la matinée ont été bien moins utiles. Choc pouvait entendre le dégoût dans sa voix et il le comprit parfaitement. Il l'avait déjà vu. Lut le rapport de police rédigé par les deux enquêteurs qui s'étaient arrêtés au ranch après le premier appel du 911 par Glenda. Il était également évident que les officiers n'avaient pas été en mesure de réconforter la femme. Il a fallu beaucoup de choses pour traumatiser. Un éleveur de troisième génération mais deux flics du département du shérif du comté d'El Paso ne seraient pas en mesure de donner un sens à quelque chose comme ça. Ils sont partis du camion et dans le ranch proprement dit, en surface, le composé de Glenda n'était pas inhabituel. 80 hectares environ, 25 têtes de bétail avec une maison basse au-delà de la zone de pâturage et une grange de taille moyenne attachée au corral à chevaux située juste devant. Mais plus ils s'éloignaient de la route, plus le cœur de Chuck était dur à battre. L'herbe base dans laquelle ils se déplaçaient maintenant semblait intacte, non pâturée et la raison était instantanément évidente. La poignée de vaches que Chuck pouvait voir était regroupée dans une petite section de leur zone d'alimentation aussi près que possible de l'étable. Au-delà d'eux, à l'intérieur du corral, les chevaux se comportaient de la même manière. Ils étaient regroupés près de la clôture arrière. Au loin, ils pouvaient entendre un chien faire du bruit quelque part à l'intérieur de la maison. Un son aigu plus plaintif que d'aboyer. Ils sont comme ça depuis que c'est arrivé à déclarer Glenda. Ils sont blottis là-bas près de la grange et ensuite, presque après coup, ils ne s'approcheront pas des corps. Au téléphone, vous avez dit qu'au moins un des chevaux était à proximité quand c'est arrivé. Glenda achète la tête, un survivant, un témoin, comme tu peux l'appeler. Cela faisait partie de la raison du niveau élevé d'adrénaline de Chuck. Au-delà d'être sur le lieu de l'incident, lui-même, il était extrêmement rare qu'il y ait des survivants. D'habitude, il n'y avait que des corps. Par ici, Glenda le conduisait quelques mètres plus loin, au bord du corral, où elle ouvrit une porte en bois et se dirigea vers les chevaux groupés par l'arrière. Il lui fallut presque dix minutes pour convaincre l'animal de quitter le groupe et dix autres minutes pour que Chuck rassure suffisamment le pauvre garçon pour qu'il puisse s'approcher. C'était un jeune mâle d'un peu plus de deux ans et décrire l'animal comme agité serait un euphémiste risible. Il piaffa au sol, les yeux changeant rapidement, des grumeaux s'accumulant sur les bords de sa bouche. En se rapprochant, Chuck remarqua immédiatement une marque rougeante sur le nez supérieur du cheval, ce qui semblait être une sorte de coupure, de grattage ou même de brûlure de la taille d'un coirte. Suivant les indications de Glenda, il se baissa vite. Il se baissa et vit des marques similaires à l'intérieur des jambes de l'animal et son comportement, la façon dont il agit, c'est inhabituel pour lui. Inhabituel, il est l'un des favoris de son mari comme un animal de compagnie. Lui et Princess et Buck, ils étaient inséparables tous les trois. Chuck acquiesça, les chevaux sont différents des autres animaux d'un ranch. Ils exigent beaucoup d'entretien mais plus que cela, ils font souvent partie de la famille. Glenda et son mari qui au cours des derniers mois étaient devenus trop malades pour s'occuper du ranch, le laissa sous sa surveillance. avait élevé ses animaux à partir de poulains. Au-delà de la valeur émotionnelle, les chevaux étaient chers. Les éleveurs comme Glenda ont des marches très serrées. La perte inattendue d'un animal, même blessé, la perte de plusieurs animaux pourrait faire la différence entre une bonne et une mauvaise saison. Je ne sais pas ce que je vais faire avec lui et le chien, elle est encore pire. Il est encore pire mais le même genre de marque sur elle, secouée, bavée, pleurnichée, elle ne va même plus sortir de la maison. Du choral, Chuck pouvait encore entendre le gémissement aigu du chien près d'une semaine après. C'était écoulé et l'animal était toujours manifestement traumatisé. Chuck voudrait regarder de plus près la pauvre chose et faire des tests sur le cheval agité mais d'abord, il est temps de voir les corps, sans un mot, Glenda le conduisait vers le pâturage où l'incidence était produit. Même de loin, Chuck pouvait dire que les deux chevaux à maturité, Francis et Buck, couchés dans l'herbe, étaient morts de façon anormale. Les carcasses étaient à plat, contre le sol, écartées, exactement dans la même position. Alors que Chuck se rapprochait, il ne pouvait voir aucun signe de prédateur ni de résistance défensive. Aucune empreinte de sabot profond ou sillon surélevé, ils étaient visiblement morts subitement. Selon Glenda, c'était des animaux jeunes et en bonne santé d'une valeur d'environ 1000 $ chacun. Les deux chevaux avaient été déshabillés et à différents endroits, une grande partie de leur peau était toujours présente, mais les blessures étaient prolifiques de la tête aux pieds. « Tu as déjà vu ce genre de choses? » demande Glenda. Sa voix basse alors qu'il s'arrêtait à quelques pas des corps. Chuck sortit ses gants de caoutchouc de la poche de sa veste et déplaça les derniers pieds vers le cadavre le plus proche. Son cœur battait si fort qu'il était difficile d'empêcher ses mains de trembler. Oui, au cours des dix dernières années, il avait vu plusieurs fois ce genre de mutilation. encore plus terrifiant de tels incidents se déroulaient depuis plus de 50 ans. Cette même scène avait été observée et documentée dans des ranges du Colorado ainsi que dans les régions du Nouveau-Mexique, de l'Arizona, de l'Outa et de nombreux autres endroits décennies après décennies. Ce qui s'était passé dans le range de Glenda, aussi violent et horrifiant qu'il soit, s'inscrivait dans un phénomène composé de plus de 10 000 incidents inhabituels dans une demi-douzaine d'états totalement inexpliqués. Au cours des dix dernières années, Chuck a cherché la vérité derrière ses meurtres et ce qu'il croyait être un phénomène lié mais également inexpliqué. C'était son passe-temps, son obsession, sa dépendance. Les blessures, murmura Glenda. Ils ont l'air bien chirurgicales. Chuck n'a pas répondu mais en regardant de plus près, il s'aperçut qu'elle avait raison. Sur les deux animaux, les yeux avaient été soigneusement enlevés. Les autres blessures sur les restes de carcasses étaient précises, petites et en apparence chirurgicales. Les organes internes ayant été excisés et les deux langues avaient été prises proprement via des incisions parfaitement étroites ou droites, loin dans la gorge et ce n'était même pas le pire. Il n'y a pas de sang, dit Glenda, la voix tremblante. Chuck se laissa tomber à un genou par le cadavre le plus gros, le plus gros des deux chevaux morts, le mâle nommé Buck. Ses gants de caoutchouc étaient serrés autour de ses doigts alors qu'il les enfermait étroitement sur ses poignets. Elle avait raison, les animaux avaient été vidés du sang, aucune trace de rougeur sur les eaux révélées, la cage thoracique, le crâne et les membres nus presque intacts. Il semblait y avoir une zone sombre de sol sur le sol juste en face du cheval mort et sous ses sabots et dans le rapport de police de partchouc, les enquêteurs l'avaient qualifié de mâle de sang mais Glenda et Chuck étaient tous deux expérimentés, assez avec des animaux morts pour connaître la différence entre les graisses en décomposition et les autres fluides corporels et le sang. Un cheval comme celui-ci, un gros mâle, peut-être que douze cents livres avant ce qui lui est arrivé aurait dû contenir environ quatre gallons de sang pour une raison quelconque ce cheval avait été exanguiné soit avant qu'il soit tué soit après. Pas assez de sang sur le sol remarqua Chuck et aucun sur le corps. Maintenant, les deux genoux dans la terre devant l'animal Chuck se pencha en avant ses doigts gantés s'étirant délicatement vers le torse de Buck à la peau partielle. On dirait une longue incision en forme de T qui descend de ce qui reste de la région abdominale, dit-il, s'adressant principalement à lui-même, se concentrant sur les ondes de la carcasse où il pouvait encore voir de la chair et mémorisant ce qu'il finirait par mettre dans son corps. Cahier de terrain qu'il partageait ensuite avec ses contacts vétérinaires experts à l'Université du Colorado, la région anale dorsale a été découpée de manière circulaire, inhabituelle, sans pénis, les yeux, la langue et encore pas d'accumulation de sang attendue même avec une telle blessure. Étrange peut-être même impossible, mais quelques jours plus tard, il aurait dû y avoir du sang autour de ces blessures. Lorsque Chuck avait téléphoné à Glenda pour la première fois au téléphone avant de se rendre à Roche, la femme avait appelé les incisions de ses chevaux au laser. Ils avaient qualifié d'incision au laser et avaient décrit une odeur de type de brûlure qui leur était associée. Et dans le rapport de police, les policiers auraient raconté que le mari de Glenda avait conduit sur place le fait que ce dernier avait agité en suggérant qu'une sorte d'agence militaire devait être responsable de la boucherie à l'aide de lasers de haute technologie. Chuck prit une profonde inspiration puis secoua la tête. « Je ne vois aucune trace de brûlure, » dit-il en passant, ses doigts gantés le long de chaque côté révélé. Aucun signe de cautérisation du tout. Il n'y avait aucune odeur de chair ou d'os brûlé, quelle que soit l'odeur qui avait été associée aux blessures, elle avait disparu depuis. Cependant, alors que Chuck continuait à courir ses doigts le long de chacune des côtes de l'animal, il sentit des rainures. Il scruta de près et remarqua des marques inhabituelles ressemblant des gravures, commençant à environ trois pouces de la colonne vertébrale de chaque côté, remontant près du crâne et continuant le long de toutes les côtes, un tracé rectiligne conduisant à la onzième côte. Curieusement, il garda les rainures pour lui tout en se levant des genoux et passa au deuxième cheval. Évasé dans une position identique, il était à peu près sûr que quand il sortirait son ruban à mesurer, il trouverait le positionnement si précis que les différences seraient minimes. Il n'avait même pas besoin de se mettre à genoux pour voir que les blessures de princesse étaient également presque identiques à celles de Buck, la même peau partiellement excavée, les mêmes yeux manquants, la langue et la région anal, la même chose bizarre à cause de son emplacement. La toute première remutilisation bien connue avait eu lieu très près du ranch de Glenda. Plus de 50 ans plus tôt, en 1967, un cheval nommé Lady avait été tué et excisé de la même manière à Alamosa. Dans le Colorado, la tête et le cou de Madame avaient été écorchés et sa peau semblait avoir été cautérisée. Comme avec Buck et Princesse, les plaies n'avaient pas de sang. Cette mutilation particulière avait également été accompagnée par une poignée d'observations d'ovnis dans un délai de 24 heures. Un témoin, un juge de la Cour supérieure nommé Charles Bennett, avait affirmé avoir vu trois anneaux rouges orangés dans le ciel qui avaient conservé une formation triangulaire et se sont déplacés à des vitesses incroyables. Ses rapports avaient galvanisé l'intérêt populaire. Cet incident de 1967, si près du lieu où Glenda avait trouvé ses chevaux de valeur, avait provoqué le phénomène des mutilations animales dans le lexique paranormal. Debout à côté des deux chevaux morts, le gémissement terrifié du chien, de l'éleveur s'élevant toujours au-dessus du vent, Chuck fit de son mieux pour rassurer Glenda qu'il allait faire tout ce qu'il était en son pouvoir pour l'aider à comprendre ce qui s'était passé dans son range. Il effectuerait autant d'essais que possible sur les deux cadavres ou d'études possibles, autant être même transporterait les carcasses vers ses sources vétérinaires à l'université et prendrait des lectures sur le cheval survivant ainsi que sur le chien traumatisé. Mais même ainsi, il est certain que rien de ce qu'il pourrait dire ou faire ne serait suffisant. En fait, pour le moment, rien ne pourrait dire ou faire ne se pourrait être suffisant pour expliquer tout ça. Donc, vraiment fascinant toute cette histoire-là. Son opinion experte de Chuck, au cours des huit dernières années, il était devenu l'un des enquêteurs les plus avertis au monde. La scène à laquelle il était confronté n'était pas le résultat d'un prédateur. Aucun animal n'aurait pu causer ces blessures étranges. Chuck n'a non plus vu d'éléments de preuves montrant la culpabilité humaine. Pas d'empreinte, pas de traces de pneus ou de signes de violence auxquels on pourrait s'attendre avec deux chevaux abattus de la sorte, si proches l'un de l'autre et d'une manière aussi macabre. Dans leur rapport, les deux officiers qui avaient enquêté pour la première fois sur les lieux s'accordaient pour dire que ce n'était pas un prédateur et en dépit des preuves réelles avait supposé qu'il s'agissait d'un acte de cruauté envers les animaux. Chuck pensait que son rapport n'ouvrait que plus de questions qu'il n'en répondait dans l'histoire des mutilations animales. 10 000 au cours des 50 dernières années, personne n'a jamais été attrapé ou arrêté. Chacun d'entre eux avait finalement été jugé. Inexpliqué! Mais avez-vous déjà vu cela auparavant, déclaré Glenda? Comment cela pourrait-il se produire? Encore et encore et personne ne sait pourquoi. Pourquoi, comment? C'était un phénomène tellement vaste que des cas avaient été enregistrés dans plus d'une demi-douzaine d'États, parfois simultanément, parfois jusqu'à 10 par semaine. Qu'en est-il des autorités? Pas les flics locaux, je veux dire, comme peut-être le shérif, le bureau du maire, Chuck retira ses gants en caoutchouc et posa sa main sur l'épaule tremblante de Glenda, la ramenant à la maison. En fait, c'est beaucoup plus élevé que ça. En fait, le phénomène des mutilations animales, à la fois simulé comme le produit d'une sorte d'hystérie de masse du Midwest et enveloppé d'un secret constamment expurgé, avait haut à froid inspiré une enquête massive et multi-étatique. Il s'agissait d'un sénateur démocrate du Colorado, du FBI, d'au moins un culte satanique et d'un dossier ouvert de près de 10 ans qui s'était achevé là où il avait commencé. Wow! 10 000 mutations animales, toutes inexpliquées. Vraiment fascinant. Donc, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, mon idée est faite. C'est juste de continuer à continuer à rechercher, essayer de trouver la piste. Mais entre vous et moi, on est probablement nous-mêmes des extraterrestres. Ha! 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 Je vous reviens! ...